Alors, ce chemin nouveau vers les nouvelles communautés, mais de toute façon, il est en route, ce chemin. Vous en faites partie, nous en faisons partie. Quand on a commencé à parler du programme Persona Gaia et justement ce phénomène de gouroutisation, on a eu des conversations avec Alain, notamment sur le fait de dire, ok, mais l'idée Persona Gaia, c'est oui, c'est Alain Legrand qui l'initie, mais dans l'objectif, plus tard quand la communauté est là, que la communauté alimente et porte Persona Gaia et qu'Alain Legrand se retire. Et en fait, c'est tout à fait ça, cette notion de nouvelle communauté à l'inverse de la gouroutisation, c'est au contraire pouvoir, effectivement, il y a toujours des fondateurs d'une idée, il y a toujours un impulseur, une impulseuse, une impulsatrice, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui impulse le neuf. Après, c'est après que tout le travail se fait, c'est comment on met en place une structure qui permette aux personnes qui rejoignent, qui vivent, qui résonnent avec cette idée de pouvoir s'approprier les concepts, s'approprier l'idée et enrichir de leur propre être, de leur propre savoir-faire, de leur propre talent, de leur propre compétence, cette idée et d'une idée individuelle à en faire une idée collective. Donc ça, c'est tout le travail qui est à faire. Un travail à la fois de la part du fondateur, si on crée une communauté, du fondateur de la communauté, de pouvoir sentir à quel moment il est temps de se retirer, de laisser, de mettre en place une équipe et puis ensuite de mettre en place une structure d'échange communautaire qui permette à la communauté de pouvoir, elle-même, non pas s'auto-gérer, mais alimenter l'idée et la faire progresser. Donc ça, c'est vraiment le point. Et puis, à la personne qui crée la communauté aussi, de pouvoir faire ce pas-là avec toute humilité, de se retirer, même si elle peut rester le porte-parole, le fer de lance, la figure publique de la communauté. Donc ça, c'est vraiment toute cette nuance à avoir, de pouvoir être toujours le porte-parole parce que c'est de là que l'énergie, que l'impulsion est venue, mais dans les faits, être totalement au service de la communauté qui va grandir et faire progresser l'idée de départ. Faire progresser l'idée de départ. Peut-être que dans deux ans, il y aura des sous-chaînons qui vont apparaître ou un sixième qui va apparaître parce que la communauté Persona Gaïa aura traversé toute l'idée d'Alain, traversé tout le programme et aura découvert une nouvelle terre inconnue. Voilà, Alain qui montre quelque chose sur le tableau. Donc vous devez très certainement, vous, les membres de Persona Gaïa, connaître. Cette terre inconnue, Grégory, c'est l'intelligence collective quatrième que nous sommes en train de constituer en temps réel. Et c'est pour ça que j'ai commencé le webinaire par ce que j'ai vécu ce matin avec ces différents groupes citoyens. parce que là, c'est le niveau de la réalité. Le journaliste de l'agence Belga était là. Et donc, dès que le journaliste de l'agence Belga est là, ça veut dire que tous les autres journalistes vont aller chercher, acheter cette information, la prendre et l'utiliser. Donc, s'il y avait un seul journaliste que nous devions avoir à cette conférence de presse, c'était celui de l'agence Belga et nous l'avons eu. Et ensuite, le travail à d'élaboration entre les groupes humains qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam mais qui se rencontrent, veulent voir le même flux, veulent voir le même sens. Et là, c'est en termes d'énergie dont on doit parler parce que ces gens se sont dit on ne va pas s'empêtrer dans les détails techniques, on ne va pas s'empêtrer dans les idées différentes et divergentes des uns et des autres. On veut aller dans le même sens parce qu'on sait le sens de la société d'aujourd'hui, on n'en veut plus. dernière enquête en Belgique, 90, 90% des Belges ne veulent plus de ce système. Quand on ose regarder la réalité en face, voilà ce qui est dit évidemment. Alors, maintenant, comment de l'intérieur, comment dénoyauter cette intelligence collective troisième pyramidale pour aller vers cette intelligence que nous ne connaissons pas ? Et j'insiste, nous sommes en train de l'écrire entre nous maintenant parce que si ce matin j'étais en groupe politique, ce soir, je suis avec vous en communauté humaine et j'adore, j'adore, j'adore. Donc, il y a bien un flux qui nous porte. Voilà, je te repasse la main. Yes, yes, effectivement, c'est le flux à un moment donné et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans la sensibilité et l'intuitif, on sent ce flux de la vie qui traverse les groupes humains et qui les unit malgré toutes les différences. Et ça, c'est très beau. Et je crois que c'est effectivement peut-être, peut-être vers ça que cette quatrième intelligence, quatrième étape de l'intelligence collective va aller vers cette conscientisation de ce flux de vie qui traverse les humains et qui crée. qui crée dans l'unité. Alors, justement, dans ce que tu parlais, moi, ça me faisait vraiment penser à ce que j'ai été touché quand on a fait toutes les interviews pour 1008 emprunts, j'ai vraiment été touché, j'ai eu un coup de cœur et un coup au cœur par une conférencière qui s'appelle Valérie Cabanez qui est une juriste de droit international et qui veut mettre l'écocide dans le droit international. Donc, crime contre la planète dans le droit international. Et Valérie Cabanez, en fait, nous explique que le peuple ne se rend pas compte du pouvoir juste énorme qu'il a, que les citoyens ne se rendent pas compte. Il y a, elle nous a donné deux, trois, quatre figures en Inde et en Amazonie où des citoyens, des enfants, des grands-mères, un homme seul sont allés voir le gouvernement et le gouvernement et le gouvernement a fait changer des lois. Il y a une rivière en Amazonie ou en Inde, en Inde, non, en Amazonie qui est protégée maintenant, qui est considérée comme être vivant à part entière, qui a le statut d'être vivant et c'est légal. Et quelques semaines après, c'est en Inde qu'il y a eu la même chose qui a été faite. tout simplement parce qu'il y a des citoyens qui se sont levés qui ont été interpellés les politiques locales et que dans les politiques locales il y a eu à un moment donné quelqu'un qui, excusez-moi l'expression, a eu les couilles de se lever et de dire ok, j'ai été mandaté, maintenant, je dois faire mon job et qui a remonté l'info et qui a fait que dans les plus hautes sphères du gouvernement, la loi change. Et donc, ça m'a vraiment interpellé parce que bien souvent on entend le discours de dire qu'est-ce qu'on peut faire ? On est des petits citoyens de toute façon les États ils sont tenus pieds et poings liés par les multinationales, par les lobbies, etc. Et donc, oui, travailler au niveau signer des pétitions c'est très bien mais c'est très très difficile mais il faut le faire parce que dans certains cas quand un seuil de pétition est atteinte il y a réellement une action qui peut se faire au niveau politique ça il faut le savoir aussi et bien souvent les États eux sont pieds et poings liés mais si de la base on remonte tous les échelons et que ce sont les échelons même de la structure étatique de la structure juridique qui remontent et qui font bouger les choses grâce aux citoyens alors l'État peut changer alors l'État peut changer donc il y a vraiment une conscience là à avoir du pouvoir que chaque citoyen a de faire changer les choses de l'intérieur de transformer le monde de l'intérieur et ça c'est quand elle j'en ai pleuré pendant sa conférence je l'interviewais il y a eu deux moments on a dû arrêter le stop j'étais transpercé par les exemples qu'elle donnait et donc ça ça nécessite effectivement de pouvoir traverser toutes les émotions de pouvoir tout le travail que vous faites chez Persona Gaïa et je crois qu'il y a des personnes ici de la BLF à la BLF toutes les identifications c'est tout ce travail là sur le psychisme qui permet justement de pouvoir être droit dans ses bottes comme on dit et d'oser affirmer ce qui est à affirmer comme il se doit sans être contre mais être avec et pousser plus loin pousser plus loin donc ça c'est c'est une des choses un des éléments clés je crois que chaque individu d'une communauté doit se rendre compte c'est que à lui seul il peut faire changer beaucoup de choses alors imaginons une communauté alors c'est ce qui est en train un peu de se passer là maintenant en direct il y a des membres de la BLF il y a des membres de Persona Gaïa c'est cette interconnectivité entre les communautés et c'est ce que je disais tout à l'heure avec Facebook Facebook permet de cette interconnectivité entre les communautés et je crois que plus il y aura des communautés qui vont se réunir au niveau comme tu disais Alain du sens de la direction et bien plus il y aura de poids chaque citoyen un poids et ensemble le poids est encore plus plus fort quoi voilà bien à Marielle qui donne l'exemple du Canada où les producteurs de fromage sont allés faire déguster leur fromage auprès des députés qui ont retiré la loi sur l'interdiction des fromages au lait cru donc voilà c'est un exemple et il y en a il y en a de nombreux quoi des exemples comme ça alors donc le fondateur se retirer ou la fondatrice se retirer se mettre au service de la communauté prendre conscience que chaque chaque et là en fait c'est ça qui est intéressant c'est que on sort aussi du phénomène de gouroutisation parce que dans le phénomène de gouroutisation il y a une attente une attente de la part du leader qui sait qui inspire bien entendu qui pousse mais qui sait et donc hormis la victimisation il peut y avoir une attente à partir du moment où le fondateur la fondatrice se retire se recule où chaque membre d'une communauté a la conscience que de lui-même par sa propre action il a le pouvoir de faire changer les choses à un niveau politique et de faire changer la loi il reprend son pouvoir personnel et en communauté ce pouvoir est démultiplié donc il n'y a plus d'attente de la part d'une personne mais il y a une responsabilisation de chacun de chaque membre de la communauté qui est un un levier d'action et pour cela il y a pour moi deux deux éléments en fait clés qui viennent en plus et qui pour moi sont essentiels à ces nouvelles communautés ce que j'appelle l'ouverture verticale et horizontale l'ouverture verticale c'est ce que c'est ce que vous faites c'est ce qu'on fait dans la BLF c'est cette ouverture spirituelle de trans de rendre transparent le plus transparent possible le sens de l'ego donc on est sorti bien entendu de toute cette ancienne spiritualité qui disait il faut tuer l'ego il faut tuer l'ego il faut tuer l'ego non c'est le rendre transparent c'est à dire qu'il n'y ait plus d'attache égotique à des souffrances mais que le sens de l'ego cette instance qui est en lien avec le monde puisse laisser passer la voie du soi la voie du soi que ce soi cette unité puisse s'exprimer sans qu'il y ait de filtre égotique c'est vraiment pour moi c'est ça la verticalisation ce n'est que ça c'est pas aller chercher une spiritualité des belles méditations transcendantales et tout ça non c'est simplement laisser s'exprimer la profondeur avec le moins de filtres possible et là il y a effectivement toute la pluie et toute la force de la paix de l'amour et de la joie qui traversent tout qui traversent tout et qui fait changer les choses et puis il y a l'ouverture horizontale cette ouverture horizontale on en a déjà parlé mais j'y reviens parce que je crois que c'est vraiment un point clé c'est l'interdépendance communautaire et le travail sur soi en collectif et je crois même que dans les années à venir le travail thérapeutique individuel va devoir disparaître ces hommes bien comme ça mais pour avoir un travail thérapeutique et spirituel en collectif dans le collectif à travers le collectif et ça se passe déjà dans certaines communautés mais vraiment d'oeuvrer dans les interactions et que l'interaction en elle-même et c'est je crois que ce que tu inities Alain dans Persona Gaïa avec les jeux de rôle et tout ça que l'action en elle-même devient le terreau de l'évolution intérieure du thérapeutique et c'est ce qui permet à un moment donné de pouvoir avoir des comportements au long milieu donc je suis tout à fait d'accord et en fait j'ai lu une information aujourd'hui qui fait grand bruit en Belgique c'est que il y a un site une page Facebook je crois même qui propose de faire comme si on était à la maison tu sais au fait t'as pas un médecin pour les pieds ah ben oui je peux te conseiller celui-là et en fait vient de débarquer un site de cotation des médecins donc évidemment ce site citoyen a fait très grand bruit bon c'est un site commercial mais imaginez maintenant les médecins seraient évalués et cotés en ligne et bien ça va exactement dans le sens de ce que tu dis Grégory c'est que avec tout ce qu'on est en train de voir et faire en fait il y aura de la transparence de tout parce qu'on saura alors après il faudra créer des nouvelles instances ces instances devront négocier médiatiger parce qu'il ne sera pas question évidemment d'aller vilipender humilier diffamer à tour de bras parce que le médecin n'a pas fait ceci ou n'a pas fait cela mais en tout cas qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qui est en train de se faire au travers de ce genre de plateforme d'évaluation des médecins puis ça sera les infirmières puis ça sera les psychologues puis ça sera les avocats en fait je crois que toutes les professions vont y passer ça deviendra une hyper transparence par rapport à ce qu'on connait aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on veut encore protéger son égo forcément ses petits acquis et comme on est dans un basculement de paradigme et que nos petits égos et nos acquis doivent obligatoires évoluer ils doivent obligatoirement s'ouvrir regardons comment depuis le début de ce webinaire les fenêtres se démultiplient les unes après les autres c'est très beau parce que ce qui est en train de se passer ici dans le réel de toutes ces fenêtres qui s'ouvrent et ces personnes qui débarquent bonsoir à vous toutes et bien est en train d'imager réellement ce qu'on est en train de dire la transparence alors dans Persona Gaia on travaille caméra ouverte principalement on a évidemment des séminaires avec des images que l'on passe des powerpoints et tout ça mais c'est dans le plan de travailler en collectif il y a le travail des clans dans Persona Gaia qui est un travail collectif donc on doit en arriver à ce travail collectif il est simplement vital pour que l'ego arrête d'avoir peur de l'ego de l'autre parce qu'on a tous été éduqués à et peur de l'autre parce que tu dois être compétitif par rapport à lui et forcément le dominer ou être dominé par lui et bien ce travail collectif va nous transformer assouplir l'ego justement et c'est pour ça qu'il y a du jeu de rôle dans Persona Gaia les équipes jouent entre elles avec un meneur de jeu de rôle pour assouplir cet ego et voilà donc j'espère que les pratiquants auront peut-être quelques mois à dire sur leur assouplissement égothique je te relance la parole je vais faire une synthèse mais j'avais une idée qui m'était passée en t'écoutant Alain oui justement sur cette transparence c'est il y a vraiment cette notion comme je parlais tout à l'heure des cellules terroristes et de l'importance d'aller étudier leur mode de fonctionnement de faire abstraction de l'ensemble de toutes les horreurs qu'il y a derrière et de pouvoir étudier et voir comment on peut transposer leur mode de fonctionnement dans quelque chose de positif et d'évolutif dans ce que tu viens de dire par rapport à ces plateformes on peut effectivement critiquer les plateformes comme ça qui qui cotent et tout ça et il y a effectivement notamment sur Facebook plein de trucs juste horribles de délation et tout ça c'est très facile mais voyons justement le côté évolutif de tout ça voyons les prémices dans ça de l'évolution vers le collectif et de se dire mais comment en fait ces systèmes-là quels peuvent être leurs dérives comment on peut y remédier comment on peut transformer pour que ça soit réellement évolutif comment on peut amener un système tel que celui que tu viens de parler comment on peut le parfaire est-ce que c'est au niveau structurel technologique et autres est-ce que c'est au niveau du travail intérieur qui serait demandé avant de rentrer sur telle plateforme voilà il y a toute une réflexion là à avoir dans l'observation de l'existant de ce qui existe déjà maintenant observer ce qui existe en retirer vraiment la quintessence et le bon fonctionnement et mener ça vers un état supérieur une autre étape en tout cas en tout cas tu es en train de bien baliser ce qui nous est nécessaire parce qu'en fin de compte tout ce qu'on est en train de dire d'un certain point de vue est tellement évident tellement naturel et moi ce que j'aime bien voir je tente de montrer à autrui c'est à quel point l'évident et le naturel nous a été dévoyé et en fait cette intelligence collective troisième la structure pyramidale la société pyramidale dans laquelle nous sommes tous nés et bien en fait d'une certaine manière on veut tous la voir détruire bien gentiment et on va la faire exploser de l'intérieur non pas par des bombes pour reprendre ton terme mais par une chaleur alchimique c'est une chaleur froide de l'alchimie en général et cette chaleur nous permet de transmuter donc voilà je te relance la main oui oui parce que voilà l'idée est revenue donc justement dans cette notion d'intelligence collective quatrième il y a quelque chose qui a été vécu notamment dans les 108 empreintes et qui pour moi peut être un des prémices et une piste justement dans cette notion de rendre l'ego transparent on est vraiment parti quand on a créé l'événement dans cette notion d'intégration alors c'est quoi c'est à dire qu'on avait bien entendu un projet qui était balisé l'homme Grégory connaît la mécanique des sommets donc voilà on met en place un truc ça fonctionne et tout ça mais ce qui s'est passé en fait c'est que il y avait un petit groupe de personnes motivées qui avaient été touchées dans le cœur par ces éléphants qui s'est alliées au projet et qui chacun par rapport à son temps à ses talents à ses envies à son désir à mettre en place des actions pour faire avancer le projet et puis à proposer aussi des idées certains ont proposé de faire de faire une boutique avec des t-shirts d'autres ont proposé effectivement de faire des carnets de lecture etc. et tout et qu'est-ce qu'on a fait en fait au lieu de rester sur la ligne de conduite qui était prévue on a intégré ces poches énergétiques ce que j'appelle des poches énergétiques spontanées c'est à un moment donné le souffle passe dans une personne qui vient émettre une idée et cette idée en fait est intégrée au projet global et forcément elle fait modifier le projet global et c'est ça qui est intéressant c'est cette mobilité dont je parlais tout à l'heure dans la structure d'un projet communautaire dans la structure d'une communauté en elle-même c'est d'être suffisamment transparent au niveau de l'ego pour pouvoir reconnaître une poussée comme ça énergétique et de l'intégrer de la faire vivre de la mettre en avant de dire ok ça c'est super comment on peut faire dans toute notre organisation pour l'intégrer et quel impact positif ça peut avoir comment je peux réagencer ce que j'avais prévu pour que cette idée-là puisse naître et voir le jour et là je crois qu'on est dans cette notion un petit peu dans les prémices de cette intelligence collective ou l'omidale où voilà chacun va amener par une poche énergétique une idée et cette idée va faire agrandir le tout va être intégrée va prendre forme et va moduler l'existant et cette personne-là va être responsable de son idée et la mener à bien avec l'aide de toute la communauté c'est peut-être aussi une piste en tout cas c'est ce qu'on a vécu et c'était vraiment très très fort et ça me rappelle juste pour terminer ça me rappelle Thierry Nadizic qui est prof à l'université de Lyon prof de management et tout qui travaille en psychologie positive dans les entreprises et qui oeuvre aussi aux nouvelles formes d'entreprise et il parle notamment effectivement des formes d'entreprise qui intègrent ces poches énergétiques et je trouve ça vraiment génial de parler de structure en termes énergétiques en termes d'impact énergétique et d'intégration de ces poches énergétiques dans un projet global donc c'est déjà en route aussi dans les entreprises dans ce qu'on appelle les entreprises agiles ces entreprises qui peuvent répondre très vite aux fluctuations de changement du marché de la concurrence des clients etc. parce qu'ils agissent ou prennent en compte justement toutes ces poches énergétiques qui peuvent naître de leurs employés et il n'y a plus une structure figée voilà magnifique bravo bravo merci pour ces secrets de fonctionnement des nouvelles communautés du 21ème siècle dans laquelle nous voulons nous intégrer et en fait que nous sommes en train de construire là maintenant c'est ce que j'adore dans toute cette vie de tous ces projets c'est dans ce sens là que je porte un grand élan de gratitude à ce petit bonhomme extraordinaire qui est Grégory Wispelard on ne peut que s'abaisser devant tout son savoir le fait qu'il soit parti dans tous les sens qu'il soit allé explorer s'exploser s'effondrer se redresser et comme il vient de le dire au début de notre webinaire aujourd'hui il y a deux ans et demi il n'en était pas là où il est aujourd'hui donc il y a bien un mouvement qui est en train de se créer avec les nouveaux réseaux sociaux et nous sommes vraiment sur la vague le top de la vague et nous aimons ça évidemment donc moi c'est là où je sens qu'il y a le plus de vie le plus d'énergie et c'est ce que je veux réaliser à l'orée de ma cinquantaine puisque je viens de passer mes 50 ans ça y est je les ai et en tant que jeune cinquantenaire je veux réaliser vivre vibrer ressentir jouir m'exprimer totalement différemment pourquoi ? parce que le processus d'individuation m'a complètement ouvert les filtres intérieurs et grâce à Persona Gaia parce que je dois bien dire que le programme Persona Gaia me transforme complètement grâce à cette communauté qui a pulsé au cours de l'année grâce aux fidèles et aux présents qui ont imprimé leur énergie comme Nicole comme Patricia comme Philippe et France maintenant et évidemment notre chère amie d'outre-Atlantique Thérèse parce que vous êtes deux Canadiennes aujourd'hui vous voyez le soleil pendant que nous nous sommes dans l'ombre du soir et bien grâce à toutes ces personnes à la structuration de Persona Gaia qui était en aide avec la BLF Academy donc c'est ça que je suis très content de recevoir Grégory parce que il a sa structure il m'a permis de faire émerger la mienne et nous sommes toujours en lien et il y a toujours des passerelles entre les deux structures pour moi c'est ça la vie c'est quand des structures des petits systèmes autogérés des organites des organelles des organes sont en lien les uns avec les autres et promuevent la vie parce que aussi bien dans la BLF les gens s'éveillent et vont de l'avant grâce à toute l'énergie qu'il y a dans la BLF et en fait on a constaté que dans Persona Gaia plusieurs personnes avaient fait des sauts évolutifs en termes de profession et ne se reconnaissaient plus du tout parce que leur profession avait changé et avait évolué et donc en fait c'est le signe qu'il y a bien un réconfort une réénergétisation de la structure des individus qui sont en lien avec le collectif et le réseau et tout le monde en profite donc c'est du véritable win-win et on est tous en train de décoller ensemble voilà moi je suis en train de faire mon bilan de ma première année de Persona Gaia et en fait je bénis Persona Gaia parce qu'elle m'a fait grandir et donc c'est superbe je suis moi ce fondateur qui est en train de dire oui oui mais en fait ça m'a fait grandir ce programme c'est génial clairement dans ce sens là je veux continuer dans ce sens là mon alignement tout mon focus les fibres de mon corps et mon énergie va dans ce sens là donc ça c'est très clair donc merci Grégory pour tout ce que tu as fait tout ce que tu es en train de faire tout ce que tu feras encore parce que dans le futur proche grâce à la structure BLF et à Grégory et bien je vais travailler avec deux autres de mes amis de la BLF dans les dames de l'Alcante et donc nous allons proposer d'ici quelques semaines c'est vraiment deux semaines et bien le féminin sacré au travers de notre travail oui il y a un programme en vue un nouveau lancement de Persona Gaia pour décembre il y a une collaboration avec les dames de l'Alcante qui va travailler les dix vraies émotions d'une autre manière d'ailleurs j'ai transformé le schéma de base que vous voyez là de Persona Gaia au niveau des dix vraies émotions il est transformé je ne vous raconte pas ce que j'ai fait dedans pour l'utiliser dans une toute autre ouverture dans le féminin sacré parce que je vais vous proposer de vous parler de vous exprimer mon féminin sacré moi homme ce qui se fait assez rarement en général et ça c'est pour début décembre donc restez branchés Grégory un dernier mot je te salue on peut se saluer Alain vraiment enchanté de voir cette première année de programme qui se termine et impatient en tout cas de voir et de participer au lancement de la deuxième année du programme il y a encore de belles choses à faire je me souviens la première année de la BLF donc il y a du chemin et oui on a encore de très belles choses à faire ensemble et tous ensemble quand je dis ça clairement clairement merci merci oi 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 o – Sous-titrage FR 2021